Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue sur ce Facebook Live 10 à propos du Chili et de la grande rétrospective que la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou organise à partir du 11 septembre. Notre dialogue avec l'artiste et réalisatrice Pamela Varela a été interrompu vendredi dernier suite à une coupure d'Internet à l'endroit où je me trouvais à l'époque. Là aujourd'hui vous voyez que nous ne sommes pas à cet endroit-là, nous sommes à la DPI avec l'affiche toujours de la rétrospective et on va en parler un tout petit peu parce qu'on n'avait pas beaucoup parlé des films et des réalisateurs, des réalisatrices. Donc tout d'abord mes excuses à vous Pamela pour cet incident de vendredi dernier et merci de nous avoir rejoints à nouveau, je sais que votre temps est précieux parce que vous êtes en tournage actuellement, tournage, ça fait du bien d'entendre ce mot. Parlons d'abord des films, des cinéastes et de vous aussi Pamela parce que dans votre travail vous évoquez souvent des questions de l'identité et de l'exil c'est une question importante pour les cinéastes chiliens parce qu'il y en a beaucoup qui sont excédés parmi eux Patricio Guzman et Carmen Castillo de tête à fiche de la rétrospective. Alors, identité, exil. Tout d'abord, bonjour à Oladro, bonjour à Paris, bonjour à la France, bonjour à tout le monde. Ravi de vous retrouver, ça nous a permis de re-réfléchir à tout ce que nous avions débattu. Alors l'idée de l'identité, c'est assez complexe parce que je pense que c'est quelque chose qui peut interroger n'importe quel artiste en fait l'identité et pas forcément dans un rapport lié à l'exil. Il se trouve que en ce qui me concerne, c'est une question que je travaille à différents endroits, c'est-à-dire dans différentes approches dans mon travail. Mais l'identité pour moi, c'est la question de la constitution du corps et de mon expérience, c'est-à-dire la mémoire de mon corps. Comment s'est construite cette identité à travers le temps, à travers mes expériences, à travers mes rencontres, plus qu'une identité liée à un territoire, que ce soit le Chili ou la France en l'occurrence, le pays où j'ai grandi. Parce que c'est une vraie question, cette idée de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une identité liée à un pays alors qu'on est fait d'expériences diverses et variées qui font qu'on a croisé des territoires, et des territoires physiques et des territoires culturels qui font qu'à un moment donné, on se construit sur sa propre identité. Et mon dernier film parle de ça en fait. et de ça en rapport à cette expérience de l'exil, cette expérience de l'exil qui est le fait d'être extraite d'un territoire, donc d'un paysage physique, et d'être transportée ailleurs, et de se remodeler dans un autre territoire physique et matériel. On voit notamment dans le travail de Guzman qu'il ne peut pas s'empêcher de revenir en permanence au Chili. D'ailleurs, il a été très important en créant le festival de films documentaires à Santiago. Carmen, le schéma de Carmen Castillo a été un peu différent. Elle m'a dit récemment qu'au début de son exil, elle ne voulait absolument pas réfléchir, penser au Chili, mais aujourd'hui, elle est très impliquée. Elle va d'ailleurs revenir au Chili à l'automne, enfin notre automne, votre printemps, pour être là pour le référendum. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ce schéma ? Alors en fait, moi je crois que… Bon alors, vous me parliez des exils forcés, donc effectivement, celui de… Mais de tous, celui de Guzman, Carmen et moi, qui sont des enfants de seconde génération, il y en a beaucoup. Donc il y a eu cet exil politique forcé, mais dans les deux trajectoires de Patricio et de Carmen, il y a deux choses qui sont assez différentes, puisque Patricio, lui, il était déjà en train de filmer quand il était au Chili. Donc son rapport au cinéma et son rapport au documentaire étaient déjà quelque chose d'assez vivant et présent dans son histoire. Et donc, pendant toute sa vie, je pense que Patricio Guzman a été très attentif à la mémoire et son travail tourne autour de cette mémoire. Et donc forcément, la mémoire, comme je disais tout à l'heure, l'empreinte qu'on a, sa mémoire, elle est liée à l'histoire du Chili, puisque de toute façon, c'est aussi une des raisons qui le constituent dans son exil. C'est-à-dire le fait d'être parti et de devoir travailler à l'étranger, de se questionner, de savoir comment il peut parler du pays, et continuer son travail de documentariste. Carmen, c'est autre chose. Carmen, c'est une historienne au départ, donc c'est un écrivain, une écrivaine. Et Carmen, elle est venue, je pense que déjà, tout le monde connaît son histoire, je pense que vous présentez « Cahier Saint-Afé » qui est un film absolument magnifique, qui raconte extrêmement bien son expérience de ce départ, et comment ça peut être traumatisant. Je pense que Carmen, elle a commencé à travailler, à faire des films bien plus tard, en fait. Et d'une autre manière, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, peut-être que le fait de faire des films la ramène de plus en plus au Chili et profondément à ce qu'elle est. Et d'ailleurs, son prochain projet, comme vous en parliez, est un film extrêmement intime, extrêmement personnel. Et je crois que plus elle avance, plus elle va vers quelque chose qui vient vers l'intime, qui questionne justement son rapport profond au Chili et à l'histoire du Chili. Alors, il y a aussi des réalisateurs qui ne sont pas partis, soit parce qu'ils étaient trop jeunes. Je pense notamment à Ignacio Awero, qui fait son film de fin d'études en 1977. Donc, c'était vraiment un enfant, au moment où Pinochet prend le pouvoir. Mais aussi, Carlos Flores d'Alpino, dont on va proposer deux films. Carlos est déjà aussi un jeune cinéaste. Et vous allez, vous d'ailleurs, présenter deux de ces films. Un film que Carlos a fait juste avant, Le coup d'État, et un film après. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ces deux figures ? Carlos Flores d'Alpino, je signale à tout le monde, c'est un professeur de cinéma très, 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 très populaire au Chili. Et puis, il y a quelqu'un d'important dans l'histoire du documentaire au Chili, puisqu'il dirige une école de cinéma, enfin, une section de l'université qui travaille autour de, enfin, qui a créé une école de cinéma, et qui a été aussi très présente dans la naissance de FIDOC au Chili, du Festival d'International du Documentaire de Sainte-Terre. Ce que je pourrais dire, c'est que, évidemment, il y a des trajectoires qui sont différentes, qu'Alos non plus, n'est pas parti, enfin, voilà, et, alors, ce qui est intéressant sur Ina, sur Awe, moi, je trouve, que, justement, le fait qu'il ne soit pas parti, et qu'il soit resté, donc, sur le territoire, fait que son cinéma est peut-être plus intime d'office, c'est-à-dire qu'il y a, du petit, de tout ce qui est très petit pour arriver à ce qui est universel. Peut-être que c'est la différence qui existe peut-être entre lui et Guzman, et où Guzman a tout de suite travaillé sur des projets un peu historiques, enfin, en tout cas, qui essaient de retracer l'histoire du Chili, et ce qui s'est passé avec la bataille du Chili, avec tout ce qui a suivi, avec la mémoire obstinée, la mémoire... Non, la mémoire obstinée, c'est la programmation. La mémoire obstinée, vous. Oui, voilà. Donc, je pense qu'il y a un travail plus dans... qui prend le... qui aborde, en fait, cette histoire de façon plus globale, mais peut-être parce qu'on est plus loin, et donc dans un rapport de distanciation. Awe, lui, il travaille vraiment sur l'espace, comme... vraiment, c'est un travail très, très intéressant de figuration de l'espace, mais à l'intérieur du pays. Il tourne, par exemple, en 1985, un film qu'on va projeter, « Como me de la Ghana », qui est un moyen-métrage, un court-métrage, où Aweiro interroge les cinéastes de son époque. Oui, alors, justement... pour tout l'habitature. Pourquoi ? Ce film est très intéressant parce qu'il se questionne tout le temps, il n'a sur Aweiro, sur l'idée de... qu'est-ce que ça veut dire de faire du cinéma ? Qu'est-ce que c'est que le cinéma, en fait ? Et donc, dans ce film, qui est vraiment très, très intéressant, et dont il fera une deuxième version, il y a très peu de temps, en 2016, qui s'appelle « Como me de la Ghana 2 », où il interroge, donc, dans cette première version, où il va interroger des réalisateurs qui sont en train de réaliser leur long-métrage de fiction, donc, en pleine dictature, et il les interrompt, et il leur demande « Comment peut-on faire du cinéma aujourd'hui ici ? » Voilà. Et donc, il s'interroge vraiment de l'intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir sa filmographie parce qu'il y a une résonance aussi avec ce qui se fait de l'extérieur, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que les approches, même si je pense qu'il y a des films plus dans la période de la trilogie de Guzman, donc les trois derniers films, « Nostal qui a la douce », « Le bouton de nacre », et le dernier, « Les songes de l'amour », « La cordillère des rêves », il aborde aussi les choses d'une façon plus intime sur le territoire. Mais bien avant, on peut mettre en perspective, mettre en résonance ou en miroir, regarder les films d'Auelo dans les années 80 et ceux de Guzman. Parce que je pense que ça permet de comprendre certaines choses, peut-être que le spectateur ne comprendra pas forcément d'office sur une proposition d'Auelo et vice-versa, en fait. C'est ça qui est intéressant parce que c'est des cinémas qui se questionnent et qui s'interrogent et qui se parlent. Quelques mots pour conclure cet entretien sur la génération après. Je voulais notamment parler de deux couples, Perut et Osnurikov et Adria Zola et Sepulveda. Adriane, Adria Zola et Sepulveda, c'est un couple de cinéas qui a créé aussi une école et qui travaillent délivrement depuis les faubourgs de Santiago, donc parmi les gens pas fortunés. Oui, alors, eux, ils ont créé une école qui s'appelle Etuela Popular Vecine, alors, moi, je considère leur cinéma, je dirais que c'est un cinéma assez punk, en fait. Et qui est incroyable parce qu'ils se concentrent non pas à décrire une marginalité, mais en produire une. C'est-à-dire que produire de la marginalité dans la façon de produire du cinéma, à savoir, on en parlait vendredi dans la contextualisation, c'est-à-dire qu'ils ont été vraiment aux prémices et c'est bien avant toute la révolte sociale qu'on vient de connaître, de former des gens dans les populationnaires, bon, c'est quand même assez traditionnel au Chili, mais quand même, là, ils y travaillent, ils y vivent et ils développent des projets avec la population. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces gens produisent tout seuls. ce qu'on disait vendredi, c'est que comme il y a la pandémie qui ne permet pas la circulation des personnes, en fait, dans ces populations, il y a des gens qui produisent, mais ça, c'est grâce aussi à leur travail. Et je trouve qu'on va montrer, enfin, la programmation va montrer Cronica de un comité, qui est un très, très beau film assez incroyable sur... qui aborde, en fait, tout ce dont on a parlé aussi, le côté très néolibéral, la nouvelle... Et on va aussi programmer en première française le dernier film du couple Harley Quinn, qui, on va parler de punk, c'est vraiment un film punk, totalement, c'est un film sur une... une... strip-teaseuse slash medium qui habite aussi dans les faubourgs et donc, c'est un film totalement incroyable, très, très fort et qui sera présenté par Carmen Castillo, d'ailleurs, c'est elle qui a proposé le film. Quelques mots encore sur le deuxième couple, Perut et Osnovikov, qui sont vraiment à l'opposé de l'univers visuel d'Adria Zola et Soukou, le Veda. C'est un univers très formaliste, avec des plans fixes, souvent peu de paroles. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur eux ? Alors, en fait, justement, je trouve que c'est intéressant parce que, quand on parlait de Awed, qui fait tout un travail autour de l'espace et de son espace, souvent, Ignacio Awed au film de chez lui, dans sa maison, à travers sa fenêtre, qu'est-ce qu'on voit, au coin de sa rue, les gens ordinaires et à travers toutes ces rencontres, toutes ces petites choses, ils fabriquent un cinéma extrêmement universel. Le couple de ce dont tu viens de parler, eux, ils travaillent, alors c'est le territoire, c'est intéressant parce que c'est aussi le territoire, mais le territoire exposé au monde, c'est-à-dire de façon extrêmement, effectivement, formelle et puis, sur le temps, en laissant au spectateur seul, dans un espace et un temps pour s'approprier de ce qu'ils voient ou de la toute petite chose qu'ils vont voir au fond du plan qui peut peut-être leur indiquer et les accrocher, en tout cas, à une histoire, c'est-à-dire qu'il y a un vrai conditionnement, mais c'est intéressant parce que c'est toute une autre manière d'aborder les mêmes problématiques du territoire et de la vie au quotidien parce qu'aussi, il parle du quotidien, des choses simples et, mais d'une autre façon. C'est aussi un cinéma au fond, très, très politique. Il montre dans plusieurs films le dégât du néolégéralisme, il filme la mort de Pinochet, c'est un film très cruel et nous, on va programmer un autre film dont j'ai oublié là le titre qui se passe dans le nord du Chili, le désert, où très peu de gens vivent et au fond, on voit aussi les grandes compagnies qui exploitent la terre. Donc, vous voyez toujours le champ politique qui intervient. Je voudrais vous remercier Pamela pour votre temps. Donc, nous, on commence le 11 septembre avec la première française de El Viaje Spatial de Carlos Araya Díaz, une première française donc et la séance de clôture c'est le 18 décembre avec El Ciudad Perdida de Francisco Hervé. Vous trouvez toutes les informations sur tous les films et sur toutes les séances sur Cinémathèque du documentaire BPI tout attaché cinémathèque du documentaire BPI .fr Merci beaucoup et bonne journée. Merci, au revoir. Merci.